Salut les mûts ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va tester la puissance de la Husq. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue celle-là, c'est une belle mémère à regarder. Elle a toujours sa petite puissance. Ah bah voilà, ça a été vite fait, comme ça c'est fait, vous connaissez sa vitesse max. Je ne sais pas si elle va plus, je ne pense pas, parce que le compteur va être bloqué à 160, mais à mon avis c'est la transmission qui me bloque. Là je suis en transmission de 15,48 d'origine 15,50, mais je sais que je peux prendre plus, mais après j'aurai plus assez de patables, vous voyez ? Ça sera un peu mou niveau à bas vitesse. Et dites-moi aussi en commentaire si ça vous dit une vidéo où on fait un run entre celle-là et mon surf fast. ou celle-là et le 96, ou encore le 96 contre le sans-face, ça peut être cool, voire même plus tard faire des runs contre des voitures. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Regardez, c'est ici que je suis tombé en panne avec la derby, si vous n'avez pas vu la vidéo. Elle s'affiche maintenant. Ça fait plaisir de retrouver cette usurne, là. C'est toujours un petit vélo de 100 kg avec ses 40 chevaux. Elle bombarde toujours autant. Ah putain, un gendarme. Regardez, regardez-les. Oh, ça resse. Ah, regardez, il y a les gendarmes. Mon dieu, mon dieu, ils vont bien me regarder passer. Regardez, oh, il a regardé. En fait, il s'en fout complètement. Il n'y a que le mec qui a à l'intérieur qui a bien regardé. Ils sont en train d'aller chercher un tacos, un petit kebab. Peccable, avec toutes les amandes qu'ils ont récoltées. Petit kebab. Bon, tant mieux. Au moins, ils ne vont pas me saouler à me mettre plein d'amandes, là. Ça se trouve, je me retourne. Il y en a un de ces qui me suivent avec son kebab dans la bouche. Ce n'est pas le cas, ça va. Tout à l'heure, ils étaient au rond-point, là-bas. Ah, il n'y a l'air d'avoir personne. Ça va, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Putain, ils sont là. Et mince. Il y a vraiment les gendarmes partout. Il y a trois voitures de gendarmes qui rockent en Bergue. Bergue qui est la ville des Chetés. Il y a une voiture derrière moi, une grise. Mais vous voyez, il y a un peu le style Backe, tu sais. Et en fait, quand je me suis retourné, voilà, cette voiture-là, tu vois. Ce genre de voiture qui te frôle, espèce de sale ton, là. Oh, ça me dégoûte, ça, une espèce de b***, là. J'ai cru que c'était un Backe, de base. Putain. Ils dégoûtent, les mecs, comme ça, là. Et c'est reparti. On allume les feux et on allume la puissance. Sachant que mon départ est vraiment nul à chier. Mais genre, vraiment nul. Genre, plus nul que ça, c'est nul. Police. Mais vraiment, on va les croiser combien de fois ? Combien de fois on va les croiser ? Bonjour, monsieur. Il est en train de m'engueuler, là. Regardez ça. Elle demande que ça, de rouler. Alors, pourquoi pas lui donner ? C'est mon petit sale moment de répit, là, quand on va chercher des amendes au supermarché. Génial. Il faut sortir la usule, là. Elle demande que ça. Quand je l'ai démarrée, elle faisait un bruit bizarre. On dirait qu'elle a été enterrée sous la terre pendant un an, tu vois. Par contre, c'est dingue. Comment on lâche sa moto, genre qu'on ne serre pas de sa moto pendant un certain temps. Et que du coup, quand on l'utilise, on a l'impression qu'elle marche dix fois plus fort qu'avant. C'est un truc de fou, comment on peut s'habituer à la puissance. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. Et c'est la meilleure façon de nous suivre. Comme le temps passe vite, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous dit d'autres vidéos avec cette moto, faites-le part en commentaire. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et ça montre que vous êtes là. Sur ce, bon confinement. Portez-vous bien. Et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada